Bonjour, voici l'Info Céma TV en bref. La ville de Montmagny annonce que le déploiement complet de sa collecte des matières organiques à l'ensemble de son territoire sera effectif dès ce jeudi 8 août 2024, alors que tous les résidents du secteur rural pourront désormais déposer leurs matières compostables dans leur bac brun, puisque la collecte débutera officiellement dans ce secteur. Plus de 4 769 unités d'occupation seront dorénavant desservies en vue de collecter les matières organiques afin d'offrir la collecte résidentielle sur l'ensemble du territoire de la ville. Par voie de communiqué mardi en fin de journée, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivet voulait se faire rassurant sur l'enjeu important de la réfection de la piscine du cégep de la Pocatière, en soulignant l'importance qu'il accorde à cette infrastructure sur son territoire. Selon le député Rivet, un total de 5,8 millions auraient déjà été confirmé pour le financement de la réfection de la piscine du cégep, dont le coût de réalisation s'élèverait à près de 12 millions de dollars. Reçu en entrevue mardi matin dans le cadre de l'émission Bonjour Côte-du-Sud, le préfet élu de la MRC de Kamouraska, M. Sylvain Roy, se disait extrêmement surpris des propos du député quant à la contribution du milieu, qui doit investir 25% du budget total du projet. Je pense que notre député mêlant deux choses. Il parle d'équipement. Il faut faire une distinction entre un bâtiment gouvernemental et un bâtiment sociocommunautaire, par exemple, comme votre beau centre communautaire que vous allez avoir. Ce n'est pas dans un bâtiment gouvernemental. Oui, là, on peut faire de la levée de fonds. Ça, je comprends bien. Mais il faut qu'il fasse la distinction entre les obligations de l'État et un équipement qu'une communauté veut se doter. Ce qui me chicote dans l'affirmation de Mathieu hier, de son 25% qui sort d'un chapeau. Je n'ai jamais entendu ça en 13 ans de politique. Si c'est vrai, et il va devoir me le prouver, ça voudrait peut-être dire qu'il nous a menti depuis le tout début. Une rencontre serait prévue prochainement, au cégep de la Pocatière, avec le comité citoyen, alors que Mme Pascale Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, devrait être sur place pour rencontrer les différents intervenants dans l'avancée du projet de la piscine du cégep de la Pocatière. La Maison d'Hélène a récemment bénéficié d'un élan de générosité communautaire, recevant plus de 6 880 dollars en dons, provenant de trois événements distincts organisés par des groupes locaux. Le Club Social des Pompiers de Saint-Jean-Port-Joli a versé 1250 dollars à l'occasion de leur souper du 90e anniversaire. Un tournoi de balles féminins, roses et épines, organisé en collaboration avec le Club Lyon de Sainte-Perpétue, a permis de récolter 2200 dollars pour l'organisme. Enfin, un concert caritatif organisé par les chorales des habitations au fil du fleuve et de l'église de Notre-Dame de Bon Secours de Lillet a généré un don impressionnant de 3430 dollars et 70 cents. Environnement Canada a publié ce mercredi un bulletin météorologique spécial pour 75 régions au Québec, dont les secteurs de Québec, Baie-Saint-Paul, la Malbaie, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Lévis, Bellechasse et les Aides-Chemins. L'organisme fédéral indique que des quantités de pluie dépassant 50 mm pouvant atteindre 100 mm par endroit sur une période de 24 heures sont possibles vendredi et samedi. Cette pluie sera causée par un système dépressionnaire interagissant avec la tempête tropicale d'Eby qui provient du sud. Cependant, le scénario quantitatif pourrait changer d'ici vendredi ainsi que les régions touchées selon la trajectoire de la dépression. Au sport, Baseball Senior, avec une victoire de 7 à 2 dimanche dernier contre le Polycorps de Sainte-Marie, le Toiture Pro le mieux promutu à l'assurance trône en première position du classement de sa ligue avec 11 victoires et 5 défaites. Prochain match, ce vendredi 9 août, dès 20h, au parc Marcel-Desjardins, alors que Montmagny recevra le Polycorps de Sainte-Marie. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de Cematv. Sous-titrage Société Radio-Canada